Hey ! Salut les petits loups ! Alors du coup aujourd'hui c'est une vidéo que vous attendez tous Il s'agit du book haul du mois de janvier 2021 Alors là c'est une très 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 grande première pour moi Puisque pour ce book haul je n'ai acheté que 4 livres Alors attendez hein Écoutez ce moment inimaginable 4 livres que j'ai acheté en janvier Non mais vous vous rendez compte que d'habitude il y a une quinzaine de livres Voir une dizaine de livres Voir si c'est pas 20 ou 30 livres que j'achète par mois Et là 4 livres c'est du jamais vu Dans tout mon historique à moi tout simplement Puisque c'est la première fois que j'ai acheté 4 livres Alors oui 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 je sais on est en février Donc je tourne cette vidéo tard Mais j'ai re bien fait les calculs Et je me suis acheté que 4 livres en janvier C'est juste inimaginable Donc du coup je vais arrêter de blablater Et je passe tout de suite à la présentation des livres Que j'ai acheté au mois de janvier Et je vous remercie que j'ai acheté au mois de janvier Et je vous remercie que j'ai acheté au mois de janvier Et je vous remercie que j'ai acheté au mois de janvier Donc me revoilà donc les 4 livres que j'ai acheté au mois de janvier Ah la 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 vidéo je sens qu'elle va être courte courte cette fois-ci Ça va être rarissime Donc il s'agit déjà du premier livre que j'ai acheté C'était un livre que j'ai acheté à Noz Déjà je pensais pas tomber dessus Je suis tombée dessus par hasard Et quand je l'ai vu je me suis dit mais cool il me manquait en plus celui-là et un autre Mais bon j'avais trouvé que celui-là Donc je l'ai acheté et je me suis dit bah cool comme ça il m'en manquera plus qu'un Puisqu'il y en avait 4 et du coup il m'en manque plus qu'un sur les 4 Donc je ne sais pas si vous savez un petit peu de quoi je parle Je parle de la saga sur les super héros Donc il y avait Wonder Woman, il y a Catwoman, il y a Batman et Superman Et du coup le livre que j'ai trouvé j'ai déjà Wonder Woman et Catwoman Et du coup maintenant j'ai réussi à me trouver Batman Donc maintenant il me reste plus que Superman Donc du coup Batman c'est écrit par Marilu C'est bien évidemment dans la maison d'édition Bayard Putain maison Bayard là elle est Bayard Donc voilà tout ça tout ça J'ai pris celui-là du coup maintenant il ne manque plus que Superman Et du coup j'aurai les 4 livres sur ces C'est une genre de saga Je ne sais pas s'il y aura d'autres livres Mais du coup voilà un petit peu ça Et du coup les 3 autres livres que j'ai acquéris du coup pour ce mois de janvier Il s'agit bien évidemment des Hugo Des Hugo qui sont sortis au mois de janvier Alors bien évidemment je ne les ai pas tous achetés Parce qu'il y en a que j'ai déjà Il y en a qui ne me tentaient pas Après c'est vrai que pourquoi j'ai acheté très peu de livres pour ce mois de janvier Tout simplement puisque je n'ai plus d'argent Et du coup je ne peux plus acheter des livres Ou alors si il me reste encore un peu d'argent Mais c'est pour les cas d'extrême urgence au niveau livres Donc pour l'instant c'est pour ça que je n'ai pas acheté de livres Vous voyez aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo Nous sommes déjà à peu près si je ne me trompe pas Le 8 ou le 9 février Et je n'ai toujours pas acheté encore de livres en février Bon après on n'est que début février Donc on a le temps encore de pouvoir acheter un peu de livres Mais voilà Après il y a aussi le fait qu'à cause du virus On peut aller faire les magasins Oui mais il faut tout le temps porter le masque Et le masque c'est chiant, c'est relou Donc du coup ça fait que Je sors très peu Après bien évidemment Il y a le fait d'acheter sur Vinted Alors oui Au début je pouvais acheter sur Vinted Parce que j'avais pas mal de sous Pardon Sauf que Sur Vinted Bah j'ai plus beaucoup de sous sur le Portemonnaie Donc du coup Le peu de sous qui me reste C'est pour acheter des livres Vraiment Vraiment Que je veux Vraiment Vraiment Ou pour acheter un gros tas de livres Mais c'est très rare que Des personnes Vendent tout un tas de livres Que je veux Donc bref Donc du coup ça fait que Je peux plus trop acheter de livres Donc c'est pour ça que Ce book haul Est très petit Au niveau achat de livres Voilà Après j'ai pas de partenaire Avec des maisons d'édition Tout simplement Parce que je suis une jeune Booktubeuse Alors que ça va bientôt faire Trois ans que j'ai ma chaîne Mais ce que je veux dire C'est que Ce que je veux dire C'est que j'ai pas J'ai pas de partenaire Hugo m'ont refusé Parce que j'ai pas assez d'abonnés Et après j'ai même pas essayé Avec les autres maisons d'édition Parce que j'ai peur De pas lire Les autres livres Des autres maisons d'édition Tout simplement Puisque ma maison d'édition Principale Que je lis le plus Et que j'ai le plus Dans ma page C'est les Hugo C'est Je lise plus de Hugo Qu'autre chose Donc du coup Pour moi Je voyais que la maison d'édition Hugo Pour faire Tout simplement Tous les Pour faire Bah pour faire le partenariat En fait Donc comme ils m'ont refusé Bah du coup J'ai pas de partenariat Avec de maison d'édition Donc du coup Je peux pas en recevoir Donc c'est pour ça Que les bookoles sont Petits Puisque c'est que Avec les livres Que je peux M'acheter Avec mes sous à moi Voilà Donc J'arrête de blablater Parce que du coup Je voudrais que la vidéo Soit courte Mais si je fais que blablater Voilà Donc du coup Le premier livre Du coup Que je me suis acheté Neuf chez Hugo Il s'agit bien évidemment Du premier tome De Wish De Audrey Carlan Ou Carlan J'ai jamais Comment ça se dit Donc du coup Le premier tome Qui s'appelle Suda Key Si ça se dit bien comme ça Donc du coup C'est un Hugo Un new romance Donc un grand format Voilà Suite à ça Comme le deuxième tome Était Sorti le même jour Bah je me suis pris Le tome 2 aussi Donc du coup Le tome 2 Qui s'appelle Toujours Wish Puisque c'est la saga Wish Et le tome 2 qui s'appelle Evie Du coup c'est sur Evie Donc voilà Et c'est un Hugo roman Toujours de la même autrice Toujours de la même maison d'édition Donc voilà Je sais que pour le mois de février Il y a le tome 3 qui sort Je ne pense pas que le tome 3 Je l'achèterai tout de suite Tout simplement Puisque là j'ai lu que le tome 1 Je n'ai pas encore lu le tome 2 Donc voilà Et puis je pense que j'ai d'autres priorités Au niveau achat L'irivre Que celui là Donc voilà Comme pour exemple Au mois de février Je dois acheter le livre de Le nouveau livre de Colleen Over Donc voilà Donc du coup Voilà pour ces deux là Voilà Et du coup Le nouveau Le dernier que j'ai à vous présenter Qui est lu d'ailleurs aussi Sur les 4 livres que j'ai acheté au mois de janvier Il y en a déjà 2 qui sont lus Vous vous rendez compte C'est énorme Bref Donc L'autre livre que j'ai acheté Du coup Au courant de ce mois de janvier Il s'agit de Love in lingerie De Alexandra Thor Si ça se dit bien comme ça Thorène Thoré Je ne sais pas Bref du coup C'est un Hugo Poche Et voilà Il est tout tout fin Je crois qu'il fait 315 pages 310 pages à peu près Donc du coup Voilà un petit peu Pour ce bébé Voilà Je l'ai lu déjà Donc voilà Je vous en dirai plus En update lecture Donc du coup Voilà un petit peu tout ça Là je vous ai présenté A peu près Tous les livres Que j'ai acquéris Du coup Au mois de janvier Donc voilà Voilà Je ne sais pas ce que je peux vous dire A part vous souhaiter De très bonnes De très bonnes lectures Pardon Et à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501